...le mouridisme ou la voie de l'imitation du prophète. En 1888, ils fondent le village de Touba, dans un lieu austère et retiré. De plus en plus de monde vint vers lui, mais les colonisateurs de l'époque ne voyaient pas les attroupements d'un bon oeil. Ils arrêtèrent Cher Amadou Bamba le 10 août 1895 à Diewal et à Saint-Louis, les colons décidèrent de son départ en exil. Le 21 septembre 1895, sur le bateau-ville de Pornambouk, Cher Amadou Bamba quitte le Sénégalais et les siens. Il arriva à Libreville, où il passa trois mois. Puis il est envoyé dans les contrées austères, où règnent les moustiques et les maladies, au sud du Gabon, à Mayamba. Où il déclara ceci. « Ô océan de Mayamba ! Témoigne que je suis l'esclave de celui qui pardonne les péchés et que je demeure le serviteur de l'élu. » Il y passa cinq ans avec des militaires et des prêtres. Ce sera plus à l'intérieur du pays, à Lambaréné, où il passera encore deux longues années avant de revenir au Sénégal. De retour au Sénégal, le cher poursuivit l'éducation de ses disciples à Daroum Arnan. Mais le nombre de ses adeptes ne cessait de croître. La Mauridia prit une ampleur spectaculaire et demeura une source d'inquiétude pour les colonisateurs qui se sentaient menacés. C'est alors que le colonisateur décida de l'exiler cinq ans en Mauritanie, où se trouvait un grand érudit, Cher Sidiya Baba. Et le cher déclara ceci. « Je ne fonde pas mes espoirs sur le soutien d'un ami, ni ne crains l'attention d'un ennemi. Je suis entièrement confié à Dieu. » Le retour au Sénégal, Cher Ahmedou Bamba est assigné à résidence à Tyeyenne. Puis il fut envoyé à Durbel, où il vécut en résidence surveillée jusqu'à la fin de sa vie. En janvier 1919, lorsque les colons voulurent lui remettre la croix de la Légion d'honneur, il la refusa et déclara « Je suis le captif de Dieu et ne reconnais d'autre autorité que la sienne. Ma récompense incombe au donateur, qui est noble majesté pour le service que je rends à l'élu, qui est pourtant le donateur par excellence. » En novembre 1925, Cher Ahmedou Bamba demande aux autorités coloniales une autorisation de construire une mosquée à Touba. Le 19 juillet 1927, Cher Ahmedou Bamba est rappelé à Dieu. Le conseil de famille désigna Cher Mohamedou Mustapha, fils aîné du Cher, pour la succession de son père. Le nouveau ralif fut chargé de la gestion des chantiers de la Mouridia, dont le plus important était sans conteste celui de l'édification de la mosquée de Touba. Pour mener à bien cette lourde tâche, son père avait loué les services d'un administrateur, en l'occurrence M. Tahiri. Commandant du cercle de Thiès. M. Tahiri dilapida les fonds qui lui avaient été confiés. C'est alors que Cher Moustapha Mbaké décida de reprendre à son compte les travaux, mais il fut confronté à l'acheminement du matériel de construction. En effet, le matériel lourd ne pouvant se porter à tête d'homme ni à dos d'animal. La construction du chemin de fer était devenue un impératif pour la communauté Mourid. 1500 hommes furent mobilisés pour réaliser 50 km de voies ferrées, et en mars 1931, les trains pouvaient arriver à Touba. Ainsi, les travaux de la grande mosquée se sont déroulés sans arrêt de 1932 à 1939. Mais la seconde guerre mondiale éclata, et le 1er septembre 1939, Cher Moustapha fit arrêter les travaux. La mosquée avait pris de la hauteur. Les esquisses des minarets étaient sorties. 3000 hommes marchaient à pied pour acheminer les pierres de la carrière d'Hendok. En 1945, Cher Moustapha s'éteignit à Touba, laissant derrière lui une communauté meurtrie, mais très soudée. En 1949, les travaux reprirent, et les Mourides sont ainsi parvenus à ériger la grande mosquée dans un impressionnant travail de fourmis qui actuellement leur vaut cette hargne, cette bravoure, ce sens de la générosité et du sacrifice, mais aussi de l'efficacité dans le travail. La mosquée fut inaugurée par Cheikh Mohamed Fadel Mbaké, alors deuxième khalife. La ville de Touba est devenue aujourd'hui une grande cité religieuse. Dans la vision de Cheikh Mohamed Bamba, Touba devrait réunir les conditions idéales pour répondre aux besoins nécessaires, aussi bien de la vie spirituelle que de la vie temporelle. Alors, animé par sa conviction que seul Dieu pouvait lui accorder sa faveur de venir à Touba, il s'est adressé à lui sous forme de prière, et c'est uniquement à ce sujet qu'il a écrit son livre intitulé Matlaboul Fouzeni, c'est-à-dire Quête de la double réussite. Il adressa à Dieu ses prières qui se réalisèrent, où il disait, « Absous les volontaires qui ont bâti l'édifice si élevé de ma demeure, la cité bénite de Touba, de leurs péchés du passé et de l'avenir. Fais que cette cité soit un lieu d'adoration de Dieu le miséricordieux, et de rejet de Satan le banni. Faites de ma demeure la cité bénite de Touba, un lieu où on plonge dans la voie de l'obéissance et de la tradition de l'envoyé. Prière et bénédiction sur lui. » Convaincu que la connaissance de la science islamique est la voie royale qui permet d'accéder à la meilleure place dans la vie spirituelle, il s'adressa à Dieu et dit, « Fais que cette cité soit un réceptacle d'enseignement, un lieu de méditation et d'entendement. Fais qu'elle soit un lieu d'éducation et un magistère d'enseignement. » Dans le domaine du temporel, cher Ahmed Bamba avait bien compris que la réussite économique est un facteur déterminant dans l'accomplissement des obligations religieuses dans toute société, car elle assure sécurité et stabilité. Il disait, « Fais que cette terre soit une terre de richesse, de sécurité, de miséricorde et d'abondance sous le temps. » Il utilise les habitants de Touba d'un bienfait en eau abondante, ruissellante et qui court à l'instar d'un ruisseau. Protège cette demeure du vagabondage et de la délinquance et de toute promiscuité. A Touba, l'alcool et toutes sortes de drogues, ainsi que l'indécence, sont interdits. Cher Ahmed Bamba disait, « Protège quiconque aura consacré un effort dans cette cité, y aura effectué une visite et pardonne-lui ses péchés. » Ainsi, chaque année, Touba enregistre plus de 3 millions de pèlerins, surtout pour le Grand Magal de Touba, qui commémore le jour du départ en exil au Gabon de Cher Ahmed Bamba. Le Grand Magal est une action de grâce. Cher Ahmed Bamba disait, « Quiconque te rend visite pour solliciter tes biens, comble-le de faveur et de bonté si tu es riche. Mais ne thésaurise jamais ta fortune par crainte de pauvreté. C'est Allah le Très-Haut qui t'a offert cette richesse. Si tu la dépenses délibérément pour son amour, il te restituera tout ce que tu auras dépensé. » Pour la lecture du Saint-Coran, cher Ahmed Bamba disait, « Quiconque veut parvenir à proximité d'Allah doit lire le Coran sans jamais l'abandonner. Celui qui veut, dis-je, obtenir l'agrément d'Allah doit lire et méditer le Coran. » Mazalik. Et pour l'éducation coranique, de nombreuses écoles, aussi bien à Touba que dans le monde entier, ont été bâties, et prochainement, une université verra le jour. Les mausolées des grands dignitaires mourides sont souvent au pied de la mosquée. Ainsi, après une prière pour honorer le fondateur, les mourides prient en hommage aux successeurs de cher Ahmed Bamba et de la famille. Touba, créé en 1888 par cher Ahmed Bamba, a grandi après sa mise en terre en 1927. Sous-titrage Société Radio-Canada